Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Péninsoula à Paris dans votre émission, les entreprises à succès. Bonjour Diane Renaudin. Bonjour Jissi. Je suis ravie de vous recevoir en tant que la CEO et fondatrice de Fashion Curvy, une entreprise devenue le site de référence pour les femmes rondes qui cherche des vêtements de tendance et à prix abordable. Alors tout à fait, on propose donc des vêtements, des collants et même de la lingerie. Je vous propose qu'on aille s'installer pour parler du succès de votre entreprise. Avec plaisir, allez on y va. Diane, c'est en 2019 que l'histoire de Fashion Curvy a commencé. Racontez-nous comment l'idée de cette boutique en ligne vous est venue. Alors c'est très simple. J'ai eu trois enfants. Pour mes deux derniers enfants, j'ai pris des congés parentaux. Et à la fin de mon dernier congé parental, comme je n'avais jamais trouvé ma voie, qu'il n'y a personne qui ne m'attendait nulle part au niveau du travail, j'ai dit que c'est le moment de faire quelque chose pour toi, de trouver par quoi tu es passionnée et puis de te lancer tout simplement. Donc c'est parti de là. J'ai choisi la mode parce qu'étant une femme ronde, c'est un sujet qui a toujours été compliqué pour moi parce que je ne trouvais pas tout ce que je voulais. J'allais dans des boutiques, il n'y avait jamais ma taille. C'était vraiment la croix et la bannière. Vous trouvez vraiment que le marché à ce niveau-là, cette niche de marché-là, n'est vraiment pas assez développée aujourd'hui ? Alors, pas du tout. Et pire que ça, c'est que même ceux qui ont des rayons grande taille les ferment au fur et à mesure. Il y a des grandes boutiques qui ferment leurs rayons grande taille pour les mettre exclusivement en ligne dans tous les cas. Donc la boutique physique, ça devient très compliqué. C'est pour ça que je me suis lancée dans la mode parce que c'était un sujet. Je savais qu'il y a des femmes qui avaient besoin, comme moi, de se vêtir, mais pas de s'habiller n'importe comment, d'avoir des belles pièces. Donc j'ai commencé par les vêtements. Dès le départ, j'ai proposé jusqu'à la taille 60. Donc c'est quand même un large panel de taille. Et ensuite, au fur et à mesure... Donc vous commencez à partir du 44 ? C'est ça, 42. 42 jusqu'à la taille 60. Donc c'est pas mal comme panel de taille. Et puis au fur et à mesure, je me suis développée avec d'autres choses. Donc on a commencé à proposer les collants. Sur les collants, on va jusqu'à la taille 64. Et en plus, c'est des collants, pareil, fabriqués en Italie, ceux-là, et qui sont au Ecotex. Donc ils sont de super qualité et très durable, ce qui est rare à trouver dans des collants. Et maintenant, depuis peu, ça fait que quelques mois que je fais de la lingerie, également, avec de très bonnes marques, de très belles pièces, avec un très bon maintien. Et où je me suis spécialisée aussi dans le fitting lingerie, c'est-à-dire aider les femmes à trouver la bonne taille de soutien-gorge. Parce qu'on ne le sait pas, mais il y a beaucoup de femmes qui ne portent absolument pas la bonne taille. Et en plus d'être très mal à l'aise, ce n'est pas valorisant pour la silhouette en règle générale et pour les tenues qu'on porte. Complètement. Alors l'avantage, c'est que vous avez quand même créé une marque en étant ronde pour les rondes. Donc ça, c'est quand même essentiel peut-être pour mettre à la place vos clientes. Vous l'avez dit, vous avez créé votre propre marque, qui est une création française. Et vos autres articles sont essentiellement fabriqués en Europe. Vous proposez également, avec tout ça, en quelques années, des live shopping, plusieurs fois par semaine. Tout à fait. Alors déjà, je reviens juste sur ma propre marque, effectivement. Donc on a développé notre propre marque pour des pièces, en fait, que je ne trouvais pas. D'accord. Parce qu'on est multi-marques, donc on propose plein de choses. Et puis voilà, des marques françaises, des marques anglaises. Mais il y a quand même des pièces qu'on ne trouvait pas. Et j'ai dit, bon, je vais faire simple, je ne trouve pas, je fais. Tout simplement. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec notre marque. Donc, c'est de proposer des choses qu'on ne trouve pas sur le marché actuellement. Et aujourd'hui, vous nous faites le plaisir de porter l'une des pièces. Voilà, je fais les robes de blazer aussi. Avec un bout de collant aussi. Oui, avec des collants qu'on propose aussi, bien évidemment. Et en ce qui concerne les lives, donc je fais des lives deux fois par semaine sur notre page Facebook. Donc les mardis et les vendredis soirs. Et tout le temps. Voilà. Je suis très peu en vacances, en fait. Et parfois même plus. Et ce qui nous permet, les lives, d'avoir, en plus de la boutique en ligne, ce lien humain. D'accord. Parce qu'à chaque live, un live, ça permet de réunir des fois 300, 400 personnes. Ça n'arrivera jamais dans une boutique physique d'avoir 300, 400 personnes en même temps, auxquelles on peut s'adresser. C'est-à-dire que moi, je m'adresse à toutes ces personnes-là en même temps. Et donc on partage vraiment tout ensemble, voilà, de super moments où je peux montrer les vêtements portés. Donc ça aide nos clientes à se projeter dedans. Et c'est aussi un moment, voilà, de partage vraiment de plein de choses positives, de bonnes ondes. Et ça permet, voilà, à chaque femme de pouvoir se sentir un peu mieux avec elle-même. Parce que j'ai affaire à beaucoup de femmes qui ne sont pas forcément très bien dans leur peau. Et mon but aussi avec les lives, c'est de les aider petit à petit à s'accepter un peu plus. Comme quoi, vous avez très bien fait de suivre vos rêves et vos passions. Et de vous écouter à la suite de vos grossesses. Vous avez convaincu des milliers de femmes aujourd'hui avec une note de 4,9 sur 5 sur Trustpilot et Trusted Shop. Votre chiffre d'affaires est en constante augmentation. Et vous êtes même suivie par plus de 60 000 personnes sur Facebook. Quels sont les ingrédients qui font la réussite de votre entreprise d'après vous ? Je pense que c'est le côté humain. Donc nous, on est vraiment une société qui est à taille humaine. On n'est pas nombreux à travailler dedans. Et c'est le fait que j'ai réussi à être en ligne. On pense que du coup, il n'y a pas ce lien humain. Mais chez nous, il existe. Parce que via les lives, déjà, moi, je suis dans le salon, dans le téléphone, dans la télé, même sur scène, de beaucoup de clientes deux fois par semaine. Et c'est un peu... On devient un peu comme une grande famille, quelque part. Je sais que ça fait un peu bisounours, mais c'est réellement le cas. Et chacune d'entre nous, en fait, j'ai vraiment créé une communauté de femmes qui s'élèvent entre elles, en fait. De temps en temps, il y en a qui ne vont pas bien. Voilà, on s'aide entre nous. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a ce réel contact humain que j'ai réussi à créer et dont je suis très fière. Parce que je suis entourée de plein de femmes extraordinaires. Effectivement, elles sont des milliers, mais ça continue de grandir. Et ça reste toujours dans la même positivité. Et c'est génial. Donc, vous avez créé bien plus qu'une marque aujourd'hui, finalement. On sent bien que la satisfaction client et les liens humains sont vos priorités. Et c'est dans cette même dynamique que vous êtes en train de créer une nouvelle marque. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations à ce sujet, je vous prie ? Bien sûr. Donc là, on lance la marque qui s'appelle J'aime d'amour. Voilà, qui est le J'aime d'amour. Pourquoi ? Parce que l'amour est un langage universel. Que ça parle à tout le monde. Et je pense que les messages positifs sont plus importants de nos jours. On veut vraiment travailler dans une marque dite inclusive. Alors, aussi bien les femmes que les hommes et pour toutes les tailles. Actuellement, on est en train de réfléchir sur l'autofinance. Aussi, on met en place une campagne de financement participatif. D'accord, donc il y a des petits réglages à faire. Et quand vous dites pour toutes les tailles, c'est-à-dire que là, vous serez aussi bien sur les grandes tailles que les petites ? Exactement, sur de la grande taille et de la taille dite standard actuellement. Il y a beaucoup de femmes aussi auxquelles on ne pense pas, qui sont les femmes très minces, qui n'ont pas forcément beaucoup de choix. Donc, j'aimerais aller vraiment pouvoir proposer d'un extrême à l'autre, de pouvoir satisfaire le plus grand nombre. Inclure tout le monde et que tout le monde soit satisfait. Exactement, du vrai inclusif, réellement. C'est tout ce que je vous souhaite et je suis sûre que ce sera un franc succès. Merci beaucoup, Yann Renaudin, pour cette interview. Avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Entreprises à succès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501